Salut les amis, une vidéo pour faire un petit bilan de la matrice avec les modules MOSLAB 2005. Ça prend tournure et je suis assez content à ce niveau. Il me reste à faire les panneaux en aluminium, un de ces quatre. D'abord je joue encore un peu avec le système. Les panneaux en aluminium sont comme ça en fait, ça c'était le FUST, le premier prototype. Et ensuite j'aurai à finir, à finaliser ces modules-là. Car ils sont encore au stade prototype en gros. C'est-à-dire, là j'essaye plusieurs choses. D'ailleurs j'ai ajouté aussi un module, enfin une adaptation qui permet, une plaque, qui permet d'ajouter soit du FRAC, c'est le format FRAC, c'est du 3U en fait. Un peu différent de l'Aurorac. Ça c'est du Scrotum Lab, mais bon ça pourrait être du Bug Brand. Je peux aussi ajouter du 4U, soit du Serge, soit du Boucla. Donc ça me permet de tester des fonctions qui ne sont pas présentes dans le 2005. Et puis de voir après si je me fais un module 2005 à la place de celui-ci par exemple. Ou une plaque tout simplement, ou je laisse la plaque comme ça, même si esthétiquement c'est clair que ça dénote avec le reste. Mais bon. Donc ce module là, déjà lui il sera modifié. Je vais ajouter 3 switches, qui permet d'avoir un switch par ligne, qui sera relié directement aux sorties ABC du séquenceur. Comme ça, ça me permet d'aller direct en ABC en haut, sans avoir à câbler quoi que ce soit. Afin de, entre autres, pouvoir patcher direct sur les pitches de ces oscillaux. Là ici on voit que par exemple j'ai un module que j'ai pris de mon Scrotum Lab. C'est-à-dire que ces modules là étaient sur un système Bug Brand. Des modules que j'ai fait pour le Bug Brand justement, parce que je ne les avais pas dans le Bug Brand. Donc c'est comme le cas ici que j'ai expliqué. J'ajoute des fonctionnalités si je peux. Et ça c'était un expander pour un séquenceur que j'avais fait, un séquenceur 8 pas, qui sortait de la tension. Et il y avait un petit expander, ça c'était l'extension, qui permettait d'avoir des gate out, c'est-à-dire à chaque step, 8 steps des séquenceurs, il y avait aussi des gate out, des sorties gate, qui pouvaient être dirigées soit vers une sortie A, soit vers une sortie B. Je voulais faire une extension 10 pas, et puis je me suis dit, d'abord je teste avec ça, puisque je l'ai sous la main, et que c'est très simple à câbler par derrière, puisque c'était déjà très simple sur mes Bug Brand. J'avais fait en sorte qu'il y ait des headers qui permettent de faire des extensions. Ici on voit l'exemple où je sors en A, je vais sur la ligne R, je sors en B, je vais sur la ligne P, et la ligne R on voit elle est reliée à ce gate-là. Le bilan est positif, ça permet de bien s'amuser. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je peux prendre cette ligne-là, ça c'est le clock out, je l'envoie là, et je peux reprendre ce même signal, et je l'envoie là sur une machine drum, une boîte à rythme, qui comme toutes les boîtes à rythme que j'ai, et d'autres que j'ai transformées, afin de pouvoir se recevoir du midi ou des cloques externes. Et le prototype dont je ne me servais pas, puisque j'ai décidé d'aller sur vingt lignes verticales et non dix, je l'ai intégré là tout simplement. Donc là j'ai trente rythmes, j'ai un rythme par ligne verticale, il y en a trente, donc ça fait des compositions de rythmes, pas infinies mais bon, nombreuses. Et j'ai dix instruments, donc bass, drum, etc. Il y a onze instruments dans cette machine, j'en ai branché dix, puisque j'ai dix lignes horizontales. Mais soit je peux aussi ajouter, comme on le voit ici, des rythmes déjà à l'intérieur, c'est-à-dire des compositions, sans aller mettre des pins, ça me fait ces rythmes-là, que je peux ajouter, et ce sera toujours synchronisé. Donc ça c'est cool, et après ici on voit clock out du 10-36, parce que moi ça me manquait d'avoir une clock out de ce module qui puisse cloquer le reste. Je voulais pouvoir utiliser cette clock-là, pour aussi déclencher des événements. Et donc j'ai fait un petit circuit derrière, qui permet d'augmenter un peu le signal, enfin bref, maintenant il est compatible avec toutes les gates in. Et puis j'ai fait un petit circuit qui transforme la clock out du 10-27. On ne voit pas bien, pardon. C'est toujours mes vidéos un peu à l'arrache. Donc j'ai mis un circuit derrière, qui permet de transformer la clock out, peu importe le pulse width où il est réglé. Moi j'aurais toujours un duty cycle de 50%, je ne sais pas comment dire en français, désolé. Et aussi une sawtooth, une dent de scie, en sortie. Et ça c'est sur la ligne B, sur toute la longueur, etc. Et ça c'est toutes les longueurs. Donc ça permet d'être très flexible. Le système lui en arrière est groundé, on dit à la terre je crois. Donc tout est au ground, boîte à rythme, enfin tout le matos, ce qui permet de tout connecter. Et au niveau de tension, le 2005 est compatible avec plein de choses. Il n'y a pas trop à s'inquiéter à ce sujet. Donc c'était pour montrer ça. Voilà où j'en suis pour le moment. Donc ça peut encore évoluer, mais disons que déjà je passerai un peu de temps à jouer avant de me remettre sur les modifications, etc. Et puis, j'ai oublié de dire qu'en fait, toutes ces entrées, la cloque directe du 10-50 sur telle ou telle ligne, ça permet d'envoyer des signaux extérieurs pour cloquer où je veux, comment je veux, avec des divisions, etc. Et ça c'est top. Et là c'est pas encore fait, c'est juste le bordel, entre guillemets. Mais ça va permettre d'envoyer des cloques différentes et sur le séquenceur. Et lui, là, l'avant c'est quand je veux, là en l'occurrence, c'est ce signal-là, qui va sur, enfin puisque là c'est ON, ça avance le 10-50. Là je vais sur le haut, c'est du CV, de la tension qui va changer le pitch. Là c'est un NOTEGATE, c'est celui-là. Celui-là, c'est celui-là, là, c'est les A. qui sont enclenchés. Enfin voilà, bref, ça va permettre de détendre les possibilités et de profiter du son qui est vraiment top. Je suis très content du son. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. non, просто le 3. Salem, donc... Sous-titrage ST' 501